Tu vois ces mouvements qui se jouent en ton sein, ces peurs, ces angoisses, ces envies, ces émotions qui ne cessent de gesticuler en fait. C'est le résultat de ce que la vie elle est. La vie elle a fait que tout ça émerge en fait. Tout ce que nous vivons, c'est là, dans ces moments-là. Donc la vie elle crée tous ces attraits que tu as. Ce personnage, ces envies, ces émotions qui veulent s'extérioriser. Pour être vu, pour être compris. En fait, l'influence de tout ce qui se joue sur toi crée ces émotions. Tout arrive et ça déclenche en toi des choses qui se meuvent. Des fois, on ne veut pas regarder ces choses-là, parce qu'on préfère voir autre chose. Parce qu'on vit dans un monde où on nous a expliqué comment la vie elle est. Donc on ne voudrait pas qu'on soit éloigné des autres, jugé, et ne pas être accepté. Donc on est dans ce sentiment qu'il y a quelque chose qui ne doit pas être montré. Donc on ne montre pas nos émotions, on ne montre pas nos colères, nos déboires. On veut cacher. Parce que, dit-on, dans notre société, ce n'est pas éthique. Tu dois être un homme fort, une femme forte. Tu dois réussir, tu dois te battre. Mais la vie, elle est là. Elle fait tout ça, que tu aimes ou pas. Et il faudra bien que tu y fasses face. Parce que si tu n'y fais pas face, ça veut dire que tu ne connaîtras pas ce qui se passe pour de vrai. Parce que ce qui se passe, justement, c'est ce que tu es. Ce que tu es est cela. Nous sommes depuis des générations et des générations en train de mémoriser tout ce qui a été fait. Et en fait, on le refourgue à nos générations. Et quand nous sommes là, dans cet état où tout se meut, nous ne voulons pas le montrer. Nous voulons montrer quelque chose de glorieux. Pourtant, tout ça, c'est la vie. La vie qui se meut. Et elle crée, justement, toutes ces choses en soi qui fait que tu es soit dans le bien-être ou soit dans le mal-être. Et toi, bien sûr, tu préfères vivre avec un sentiment de bien-être que le sentiment du mal-être. Donc, tu fais tout pour exister à travers ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est ce que tu veux mettre en place à l'instar de tout ce qui se passe. Tu n'es pas d'accord avec tout ce qui se passe. Donc, tu laisses la pensée te dicter qu'est-ce qui devrait y avoir. Et en fait, on joue le rôle de celui qui veut exister pour se faire valoir. Mais, tu ne sauras pas qui est le soi qui est là. Ce soi qui est en mouvement. C'est un soi qui vient justement de toute la structure de la pensée, de toute la structure du passé. C'est ça que tu dois découvrir. Et tu dois découvrir que ce soi n'est pas une réalité. Ce n'est pas une réalité qui existe pour de vrai. C'est quelque chose que tu as pris du passé et que tu te donnes de la valeur. Donc, tu t'identifies à ça. C'est la coutume. C'est rentrer dans les mœurs. C'est ce que nous faisons tous. Nous voulons être identifiés à quelque chose qui envahit la peine. Et comment on a su que ça envahit la peine ? C'est parce qu'on a comparé entre ce qui est agréable et désagréable. Ce qui émane du bien-être et du mal-être. Donc, nous sommes tous en train de nous protéger de l'émotion qui va nous embarquer dans un contexte où il y aura des conséquences. Des conséquences malencontreuses. Parce que toutes les actions que l'on fait viennent de l'émotion qui est accaparée par la situation. Toutes les situations sont des choses qui réveillent un conditionnement qui te fait faire des choses qui ne sont pas vraies. Tu fais ces choses pour protéger ce que tu es devenu. Ce personnage que tu es a besoin d'exister. Donc, tu fais tout pour qu'il existe dans une apparence. C'est ça. Connaître soi, c'est voir tout ce qui se passe là. Mais si tu refuses de te voir sous prétexte que cela ne concorde pas avec ce que le personnage propose, alors tu vas subir. Tu vas subir parce que tu es le personnage, parce que tu es identifié à tout ça. Mais en fait, celui qui ne s'identifie pas à tout ça est celui qui s'est libéré du besoin qu'il soit bien ou pas bien. Il n'a ni besoin ni de l'un ni de l'autre. Il est là, comme ça. Il n'attend rien, il ne veut rien, il ne demande rien. Il est juste là en spectateur. Et en fait, quand tu es comme ça, alors tu vois la vie se défiler. Tu vois tout ça se défiler. Tu vois tout ça naître, mourir, sans que tu ne t'accapare d'émotions pour pouvoir contrer, arranger, contrôler. Notre but, c'est de contrôler, contrôler ce qu'il y a qui n'est pas en accord avec ce que l'on pense. Ce que tu penses, c'est quelque chose qui est fragmenté. Et toujours, cette pensée va faire en sorte qu'il y a de la raillerie, de la désharmonie. Et cette pensée, c'est l'illusion, l'illusion qui te dicte comment tu devrais te comporter. Donc, ce que tu es, c'est identifié à ce que la pensée propose. Tu t'es proposé d'être monsieur un tel, tu t'es proposé d'avoir de la notoriété, de réussir. Et en fait, ce que tu es, pour de vrai, n'est pas su. Tu montres l'apparence. les émotions sont cachées. Tu montres une apparence. Et pourquoi les émotions sont cachées ? Parce qu'elles ne sont pas acceptables dans ce monde. on t'a dit qu'il faut être quelqu'un de bien. Il ne faut pas être égoïste, il ne faut pas être méchant. Donc, la nature même de ce soi intérieur, c'est justement tout ça. c'est pas grave. Ce soi intérieur, c'est l'égoïsme, c'est la gentillesse, c'est la violence, c'est le mensonge, c'est aussi toutes ces choses, le bien, le mal, la nature, la nature du soi intérieur. C'est ce que tu es, c'est ce que tu t'es identifié, du moins. mais quand tu sais que tout ça c'est le résultat de tout ce qui a été fait et que ce sont des réactions qui te portent à vivre ça et celui qui vit comme tu es identifié à ça, tu deviens ce personnage-là et ce personnage veut toujours se protéger parce qu'il ne veut pas subir, il ne veut pas subir toute l'envergure de ce que la vie, elle est. La vie que tu as là, dans ces mouvements, est difficile pour le personnage. Le personnage ne peut pas le supporter. donc, il fait tout pour s'accommoder dans une zone de confort où rien ne lui arrivera. Donc, il se braque, il se forge un personnage, il se forge une identité, il se forge une bulle dans laquelle il se protège. il s'isole là-dedans et il se croit être en sécurité parce qu'il a une image, c'est l'image qui est mise en avant et l'image, elle est bonne. Donc, il se sent protégé avec son image. Mais cette image, elle est fausse parce que la réalité n'est pas dans l'image. l'image, certes, elle existe, mais ce n'est pas une réalité. C'est l'illusion que la pensée propose. Et en fait, pour la plupart, nous avons ces images de nous-mêmes qu'on proclame être vrais et on s'affirme là-dedans. On exige et c'est même de l'arrogance parce qu'on veut le soumettre à ceux qui ne sont pas d'accord. Donc, l'image devient quelque chose de très important pour ce personnage parce que ce personnage est l'image. mais ce que tu es, c'est au-delà de l'image. Pour de vrai, il y a quelque chose derrière l'image qui est véritable. il n'y a pas de commencement ni de fin il n'y a ni bon ni mauvais ni amertume ni rien. Il n'y a pas de sentiment il n'y a pas d'émotion il n'y a rien. Derrière l'image il n'y a pas tout ça. L'émotion provient de ce que le personnage propose. C'est ce mouvement intérieur qu'on appelle soi qu'on appelle moi et qu'on ne veut pas voir on se le cache parce qu'il n'est pas convenable pour une société qui a été forgée à partir de ce que le personnage propose. La société c'est nous qui l'avons fait ce personnage que nous sommes. Nous voulons exiger un monde en accord avec le bien-être que nous cherchons. mais quand nous faisons ça il y a une grande illusion où tout le monde poursuit sa zone de confort mais en fait on n'arrive jamais à une réalité. Il n'y a pas de réalité. C'est juste un désir que tu as d'être en sécurité mais quelque part ça n'existe pas dans le réel. Ça existe seulement dans tes neurones tu projettes tout ça c'est la pensée qui projette tout ça mais tu n'es pas la pensée mais comme tu es identifié à cette pensée tu fais en sorte que tu poursuis aussi ce qui est pensé ce qui est pensé devient important alors que la pensée ce n'est que la mémoire de tout ce qui a été vécu celle qui a formé le personnage le caractère que tu as la culture dans laquelle tu vis tout ça ça a été forgé par le passé le passé nous a donné d'être ce que nous sommes aujourd'hui nous sommes réunionnais français américains nous sommes selon le passé on fait exister le passé à travers ce que nous sommes là maintenant mais tout ça ce n'est que l'histoire qui est remémorée mais ce n'est pas toi toi c'est au-delà de toute cette image qui est proposée cette histoire qui est proposée l'histoire reste l'histoire et toujours l'histoire sera racontée encore et encore demain il y aura encore une histoire à raconter et là on est en train de dire que l'histoire se racontera toujours si on s'identifie à l'histoire mais ce que tu es n'est pas l'histoire ce que tu es c'est ce qu'il y a au-delà de l'histoire au-delà de l'histoire il y a un vécu il y a un vivant qui est là sacré qui voit toute l'histoire qui peut contempler tout ce qui se meut tout le mouvement intérieur que tu es ses émotions il regarde tout ça sans que ça le blesse sans qu'il veuille jouer avec il n'est pas blessé par ça c'est que le personnage qui est blessé parce que le personnage c'est justement l'identification à tout ce qui se passe à l'histoire donc l'histoire est brimée le personnage est brimé et toute chose t'arrive en fait parce que tu es subi étant identifié à ça tu es le personnage identifié à tout ce qui se joue nous avons un monde qui ne cesse de se mouvoir et ce mouvement est une illusion ce n'est pas une réalité la réalité c'est ce qui ne bouge pas c'est ce qui est intangible qui n'a pas de commencement qui n'a pas de fin c'est immuable c'est ça qui ne bouge pas et quand tu es cela alors tu peux voir à partir de l'œil d'un cyclone dans le silence dans la paix tu peux voir tout ce qui se joue et tu sais que tout ce qui se joue n'est pas vrai seul l'œil dans l'œil il y a une réalité la réalité c'est que il y a la paix le calme et c'est là où tout tout se joue à partir de là tout se fait si tu n'es pas dans cet œil où il y a le silence total de tout le raffût du mouvement du monde et bien tu vas être embarqué par ce mouvement du monde tu vas être embarqué par la spirale qui ne cesse jamais de tourner et qui embarque sur son passage tous ceux qui ne se sont pas enracinés dans ce silence dans l'œil du cyclone nous sommes ceux-là ceux-là et au cœur du mouvement il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se joue il y a un mouvement synchrone qui ne fait rien le mouvement se passe autour mais dans cet état là il n'y a rien qui se joue tout est présent à partir de ça tout existe c'est-à-dire l'œil fabrique tout l'œil fabrique le passé fabrique le temps mais il faut que tu reviennes à l'œil au silence pour pouvoir savoir que tout ce que tu vis c'est une illusion et tout ça ça fait partie de la vie la vie nous a mis ça et en fait le personnage le prend pour sérieux le personnage croire que c'est ça il n'y a que ça et après il meurt il a peur de la mort il a peur de finir il n'y a